Hello tout le monde, bon aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo au sujet du bureau, de l'organisation avec la rentrée qui a eu lieu, alors je suis pas concernée par la rentrée à l'école évidemment depuis un bon nombre d'années maintenant mais la rentrée je trouve que c'est quand même une période qui reste assez motivante, je sais pas vous mais personnellement j'ai toujours envie d'entreprendre des nouvelles choses, de me fixer des objectifs, il y a une partie de mon travail que je réalise dans mon bureau donc dans cette pièce et j'aime bien que ça soit assez organisé, trié pour que je m'y retrouve un peu mieux donc voilà je vous propose qu'on fasse ça aujourd'hui, j'avais commencé pendant mes vacances j'ai profité d'avoir un petit peu de temps devant moi pour trier les papiers etc, réorganiser les meubles donc je vais vous montrer les résultats, je suis trop contente d'avoir fait ça et puis c'est parti donc pour vous situer un petit peu mon bureau se trouve à l'étage de notre appartement donc là c'est vraiment le coin bureau à proprement parler où j'ai mon ordinateur, tout ce qui est imprimante etc là il va falloir que je trie notamment ce qui se trouve dans ces tours parce que c'est vraiment le bazar et puis que j'épure un petit peu le bureau parce qu'il y a des dossiers qui traînent là depuis des semaines et des semaines qui doivent être rangés et voilà pour les cadres ils viennent de chez Desenio, je les ai depuis pas mal d'années maintenant ma chaise de bureau j'ai tout le temps des questions dessus, c'est une Milliboo que j'ai acheté il y a un an ou deux je crois elle est super confortable, elle est vraiment très belle ça c'est une planche que j'avais acheté à Leroy qu'on a découpé et les traiteaux c'est Ikea comme les petites tours qu'il y a juste ici et ma lampe je crois qu'elle vient de chez Maisons du Monde comme le sablier et alors sur le mur en face on a mis le maximum de rangement pour pouvoir vraiment s'organiser au mieux donc ces deux là viennent de chez Ikea, ce sont des caissons en métal en fait qui sont super pratiques et là dernièrement on a opté pour cette armoire qui vient de La Redoute et elle est vraiment super belle la qualité est très bien et en fait ça nous a permis de ranger pas mal de choses à l'intérieur notamment tout ce qui est papier administratif parce que ça prend mine de rien de la place ça a fait du bien d'avoir des choses qui soient plus rangées comme ça parce qu'à un moment donné on s'y retrouvait plus vraiment avec les papiers donc on a vraiment tout mis ici là c'est plutôt tout ce qui est enveloppe pour les courriers, enveloppe bulles quand je fais des colis etc ça ce sont des photos et là ça doit être trié mais je vous avoue j'ai un peu la flemme donc pour l'instant c'est resté là mais il faudra que je range ça et ici ce sont différents carnets par exemple le carnet de ma grossesse donc tout ce que j'ai écrit pendant cette période là, l'album de ma baby shower là c'est la réserve de pochettes plastiques, des feuilles et là j'ai encore des fair park qui me restaient pour mon fils franchement cette armoire elle est vraiment vraiment trop belle j'aime beaucoup la touche de bois en plus des côtés ça matche plutôt bien avec cet espace là et donc ces meubles là en métal sont aussi bien pratiques ils sont pas trop profonds donc ça prend pas trop de place en fait et c'est trop satisfaisant vraiment c'est super bien rangé je suis trop contente donc en fait je me suis organisée avec des petits paniers qui viennent toujours de chez Action et ça permet de bien segmenter ce que je n'avais pas forcément fait avant et c'était un peu le fouillis du coup donc en fait à cet étage-ci j'ai mis tout ce qui était dédié à ma Cricut voilà il y a vraiment tout le matériel ici pour mes créations dans ces boîtes qui viennent aussi de chez Action j'ai mis des emballages, des masking tape, ce genre de choses je suis une grande fan de loisirs créatifs vous le savez donc du coup voilà j'ai tout rangé ici et là c'est plutôt tout ce qui est papier, feuilles et matériaux en tout genre et dans cet espace c'est également ce qui est nécessaire pour le loisir créatif donc les boîtes ça n'a pas changé c'est toujours celle de l'année dernière qui viennent également de chez Action sauf pour celle-ci c'est Ikea j'ai tout réorganisé dans les boîtes et c'est quand même nettement plus simple là j'ai mis des petits tissus comme ça dont je me sers parfois pour certaines créations par contre dans ces deux tours il y a encore pas mal de bazar je voudrais vraiment mieux m'organiser parce que c'est le fouillis à chaque fois je ne retrouve pas quand je cherche quelque chose et du coup en parlant de ma Cricut je vais m'en servir tout de suite pour pouvoir créer des petites choses pour mieux m'organiser et qu'on y voit un peu plus clair alors moi je possède le modèle Cricut Joy depuis un an je dirais maintenant et alors je m'en sers très régulièrement que ça soit pour les anniversaires, pour Noël, pour faire des créations en tout genre c'est une machine de découpe qui permet de personnaliser à peu près tout ce qu'on veut rapidement et facilement vraiment c'est une machine que j'adore je trouve que son gros point fort c'est son format puisqu'elle est relativement compacte et du coup elle peut être rangée très facilement vous voyez moi elle tient sur une petite étagère parce qu'on n'a pas forcément tous la place d'avoir des énormes machines et d'avoir une pièce dédiée par exemple donc la machine découpe notamment grâce à la lame qui se trouve juste ici mais elle peut également écrire et dessiner donc grâce à ses feutres vous voyez qu'il existe plein de couleurs différentes sur divers types de matériaux donc par exemple du vinyle comme celui-ci ça peut être également sur du thermocollant donc pour cette rentrée je vais en profiter pour réaliser différentes petites choses avec ma Cricut pour pouvoir trier notamment mes fournitures de bureau donc je vais faire des petites étiquettes des stickers également et j'ai très envie de créer un planeur, un tableau planeur pour la maison donc je vais vous montrer ça tout de suite et évidemment je remercie Cricut qui collabore avec moi pour cette vidéo c'est toujours un plaisir de travailler avec eux alors pour organiser toutes mes petites fournitures type trombone comme ça j'ai acheté ces boîtes en craft à Cultura c'était vraiment le format qu'il me fallait donc rectangulaire comme ça et pour ça je vais créer des étiquettes avec la Cricut pour retrouver plus facilement ce qu'il y a à chaque fois dans les boîtes et je vais me servir du vinyle blanc je pense que ça ressortira d'autant mieux sur le craft donc c'est parti je vous montre et alors ce qui est super pratique c'est que tout se fait via une seule application donc c'est le Cricut Design Space qui est dispo sur ordinateur, sur tablette et sur téléphone aussi donc il n'y a pas besoin de paramétrer la machine voilà de choses assez complexes en fait elle reçoit les instructions depuis l'application et ensuite elle fait tout le travail donc je vais vous montrer un petit peu comment on procède donc pour créer les étiquettes de mes boîtes je vais faire un nouveau projet et en fait je vais simplement écrire le titre de chacune des fournitures trombone par exemple donc je sélectionne le titre et je vais prendre une police qui soit assez jolie si vous voulez l'application met à disposition plein 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 de police qui sont vraiment tout aussi jolies les unes que les autres le plus dur c'est de choisir donc moi je vais prendre celle-ci je vais le dupliquer et puis je vais réaliser plusieurs mots en fait pour chacun chacune des boîtes bon ça y est j'ai terminé d'écrire tous mes différents mots donc maintenant je clique sur créer donc je n'ai pas besoin de tapis je vais utiliser du vinyle blanc juste ici que je vais insérer donc ici on voit ce que donneront les mots sur le papier je clique sur continuer la machine se connecte à l'application je choisis ensuite le matériau donc moi je vais utiliser du smart vinyle qui est brillant et maintenant on me demande simplement d'insérer le vinyle elle va vérifier qu'il y a assez de vinyle et que la longueur est correcte et donc maintenant c'est bon j'ai bien ma petite lame de découpe donc je n'ai plus qu'à cliquer sur aller et là je n'ai plus rien à faire c'est vraiment la machine qui va travailler et ce qui est vraiment génial avec ces nouveaux matériaux donc les smart matériaux c'est qu'on n'a pas du tout besoin de tapis de découpe donc c'est d'autant plus rapide et plus simple puisqu'il suffit simplement d'insérer le vinyle dans la Cricut donc ça y est c'est terminé maintenant je peux décharger le papier donc maintenant je vais décoller la première partie du vinyle ça c'est une étape où il faut être assez délicat pour éviter que les lettres ne se cassent en fait maintenant je vais me servir de la bande de transfert pour pouvoir décoller les étiquettes correctement est-ce que vous aussi vous galérez à chaque fois à séparer les deux parties ? c'est toujours compliqué donc je prends la partie adhésive et je la place juste dessus et avec cette petite marouflette Cricut je viens appuyer correctement pour que l'adhésif s'imprègne bien et je vais pouvoir personnaliser mes petites boîtes en craft donc il suffit simplement de séparer les deux parties je décolle et je vais le placer plus ou moins au milieu je trouve ça trop beau c'est vraiment simple j'ai pris une police qui me plaisait bien mais après vous pouvez faire plein d'autres choses différentes personnaliser avec des petits détails si vous voulez quelque chose de plus fourni moi vous savez que j'aime bien les choses qui sont sobres et simples mais c'est trop chouette du coup je vais faire les autres et je vous montre ça y est j'ai terminé mes six boîtes donc vous voyez un petit peu le résultat donc maintenant je vais pouvoir passer au rangement et au tri des tiroirs de ces colonnes je vais faire les autres et dans la tour de gauche c'est plutôt tout ce qui est à trait aux matériels vidéo et photos d'ailleurs j'avais créé ces petites ces petits stickers là l'année dernière je crois que je les avais aussi fait en vidéo avec la cricket comme ça ça me permet de savoir ce qu'il ya à chaque fois dans chaque tiroir donc là je vais je vais simplement ranger je me sers de tout ça il faut juste mettre un petit peu d'ordre bon je vous montre rapidement l'intérieur des tiroirs on y voit quand même nettement plus clair et mon imprimante qui se rallume avec avec ces petites boîtes je suis trop contente de ce DIY pour le coup ça me permet de d'avoir les choses qui sont un peu mieux rangées les petites fournitures ici j'ai mis ma dimo vous me demandez tout le temps c'est mon étiqueteuse dimo que j'aime que j'aime beaucoup les cartouches d'encre que j'ai en stock j'essaye d'en avoir une à chaque fois pour éviter de tomber en panne les feutres etc là il ya largement de la place ici ce sont des tots bag et en bas ce sont des enveloppes pour emballer les colis ma plastifieuse et mon massico et juste là c'est plutôt l'électronique comme je vous le disais les compartiments enfin les ranges couverts comme ça ça permet vraiment de garder une organisation et j'aime beaucoup hop ici c'est plutôt ce qui est pour l'appareil photo là tout ce qui est pour le drone ainsi que la boîte de mon appareil de vlog avec lequel je filme et là c'est un sac d'appareils photo aussi pour ranger certains documents qui ont tendance un peu à traîner sur le bureau vous voyez à s'accumuler j'ai pris ce rangement en métal à ikea j'avais du mal en fait à trouver des petites corbeilles comme ça avec un retour puisqu'en fait j'ai fait des petites étiquettes également pour pouvoir savoir en fait qu'il y a à chaque fois à l'intérieur et du coup j'ai trouvé mon bonheur à ikea il y a du liège comme ça à l'intérieur donc voilà je vais pouvoir découper mes petites étiquettes et puis les coller bon du coup j'ai fait ce joli sticker ceci avec une phrase que j'aime beaucoup trouve de la joie en chaque instant sur un petit carnet comme ça en craft que j'avais qui était tout simple et qui méritait d'être un peu personnalisé et du coup avec le feutre de la cricut on peut vraiment dessiner sur ce genre de papier au début ça peut peut-être vous paraître un peu compliqué mais une fois qu'on a pris la machine en main et qu'on a fait quelques petits projets pour essayer un petit peu franchement c'est vraiment super super simple on a des automatismes et je trouve ça trop chouette en fait donc voilà si jamais vous avez envie de personnaliser à votre tour plein de petites choses je vous mets les liens de la machine etc dans la barre d'informations si jamais ça vous intéresse aussi je vais en profiter puisque la cricut est sortie pour personnaliser ce tableau en fait donc c'est un tableau magnétique vous savez avec une surface effaçable et je vais faire un planning en fait pour la construction de notre maison je vais faire comme un planeur mais annuel en fait donc je pense que je vais faire des petits stickers pour pour chacun des mois avec la cricut tracé comme une sorte de tableau et comme ça on pourra noter toutes les choses qu'on a à faire pour chacun des mois enfin les plus grandes étapes en tout cas donc je vais voir je vais peut-être déjà peindre un petit peu le tableau je vais voir comment je vais faire et pour info ça je l'ai trouvé à hauchan au rayon des fournitures scolaires voilà ce que ça donne du coup j'ai mis deux couches de peinture c'était du bois brut donc voilà ça sèche ça sèche vraiment très rapidement et ça ce sont les petites étiquettes que j'ai réalisé donc je vais je vais pouvoir les disposer et là j'ai fait des petites lignes en fait assez fines pour pouvoir faire des sortes de colonnes en fait et ça y est je viens tout juste de terminer le tableau et je suis ravie du résultat je sais pas ce que vous en pensez mais je trouve que c'est vraiment clair tout simple j'avais envie que les mois ressortent bien pour qu'on s'y retrouve en fait au fur et à mesure que la construction de la maison va avancer comme ça on va vraiment pouvoir répartir les grandes étapes et ce qu'on aura à faire pour pour chacun des mois donc avec le petit feutre comme ça effaçable on pourra bien bien écrire tout ça et je pense que je vais l'accrocher alors c'est pas hyper joli côté déco mais je m'en fiche un peu je pense que je vais le mettre là j'avais une petite vis hop c'est pas beau ça bon ça jure un peu avec le reste mais au moins on aura le planning sous les yeux à chaque fois je vais quand même terminer il me reste à retirer mon stabilisateur ici des boîtes et là j'ai encore un petit peu de bazar du coup côté papier j'ai pas une organisation très originale en fait on a à chaque fois un classeur pour chacune des grandes thématiques donc là par exemple nos diplômes les papiers de notre appartement actuel les factures les modes d'emploi des appareils d'électroménager des téléphones ce genre de choses les bulletins de salaire les papiers pour ma société les mutuelles etc donc voilà tout est organisé comme ça et j'avais trouvé cette cette feuille récapitulative c'est un document en fait qui a été créé par l'organisatrice juste ici je pense que vous pouvez retrouver ça facilement avec à chaque fois j'ai de la peinture sur le doigt avec la durée enfin le temps de conservation pour chacun des documents puisque vous savez qu'il ya des documents qu'on doit conserver à vie pour certains comme les fiches de paye par exemple et d'autres qu'on peut détruire au bout au bout d'un moment donc voilà je trouve ça toujours sympa d'avoir ça sous la main quand on veut faire du tri nous on l'avait fait l'année dernière et ça avait été bien utile donc je la mets ici comme ça je sais qu'elle est à portée de main et sinon pour m'organiser il y a deux outils que j'utilise quotidiennement en fait tout d'abord un planeur hebdomadaire donc comme celui-ci par exemple qui est tout simple je l'avais trouvé à Sostrengren celui-là en fait où je peux vraiment noter ce que j'ai à faire jour par jour que ça soit pour la vie perso et la vie pro aussi je fonctionne avec un avec un code couleur comme ça je peux m'y retrouver plus facilement et voilà j'aime bien la version papier et je fonctionne aussi avec google agenda donc l'application directement sur mon téléphone où je peux vraiment avoir une vue globale sur le mois et ça me permet de mettre les rendez-vous que je vais avoir et également de prévoir mes mes prochaines collaborations par exemple ça super super pratique je mets les rendez-vous perso pour la famille etc enfin j'aime trop cette appli c'est pas du tout sponso et je fonctionne également avec un code couleur par exemple je vais mettre les rendez-vous perso en bleu ce qui est plutôt rendez-vous pro en rouge les stories en violet enfin voilà j'ai un petit code couleur comme ça et ça me permet en un coup d'oeil de savoir un petit peu ce que ce que j'ai à faire pour les prochaines semaines les prochains mois et voilà c'est une une organisation qui fonctionne bien c'est vrai que c'est pas toujours évident je trouve de trouver des outils qui fonctionnent pour nous qui nous conviennent parce qu'on est vraiment tous différents bon et je termine avec une petite vue globale sur le bureau et ce côté là qui est quand même mieux rangé qu'avant on y voit on y voit un peu plus clair bon du coup je trouve que le tableau surcharge un petit peu mais écoutez ça a l'avantage d'être pratique et en tout cas je suis vraiment vraiment trop contente de l'avoir fait tout comme ce rangement pour pour les documents parce qu'à chaque fois j'avais une pile en fait ici qui s'entassait tout était mélangé et je m'y retrouvais pas vraiment donc là comme ça on peut vraiment tout catégoriser et c'est trop trop chouette bon et bien écoutez je suis trop satisfaite d'avoir fait ça aujourd'hui je trouve que quand on a un bureau qui est un peu plus plus rangé plus ordonnée on y voit plus clair en tout cas de mon côté c'est comme ça et voilà j'ai fait ça en deux temps du coup mais aujourd'hui vous avez vu la toute dernière partie j'espère que ça vous aura plu je vous mets toutes les infos concernant le bureau le mobilier etc dans la barre d'infos pour que ça soit plus simple pour vous et voilà écoutez je crois que j'ai tout dit j'espère que cette vidéo vous a plu vous aura motivé à ranger à votre tour sur ce je vous embrasse très fort et on se dit à la semaine prochaine et